Ces salariés prennent connaissance des courriers écrits ce matin par leur direction. En assemblée générale, sur le palais à Urba, les marins vont décider de cesser la grève avant même de l'avoir commencé. Sur le papier, les patrons de la Méridionale et de la Corticalinia donnent satisfaction à la CGT. Les deux compagnies font état de leur volonté commune de renouer un partenariat qui a été abandonné pour des raisons commerciales et financières entre les deux actionnaires des compagnies. Mais au-delà du discours syndical, qu'en est-il de la volonté réelle de renouer le dialogue ? L'intention la plus évidente est celle de la Méridionale. Une offre commune serait possible dès à présent. Si la collectivité de Corse, par un dispositif qu'elle seule peut mettre en œuvre, décidait de demander à nos deux entreprises de formuler une nouvelle réponse conjointe, comme nous l'avons toujours fait, nous le ferions avec la ferme détermination d'aboutir au maintien de l'équilibre existant. Corticalinia estime en revanche que le dialogue n'est pas possible actuellement. Mais pour l'avenir, la compagnie reformule une proposition déjà faite en 2018. Un partage du marché, où il était question de récupérer alors la ligne de Propriano. Seule la ligne Propriano-Marseille était proposée par Corsica-Linéa, mais avec un navire de la Méridionale et ses équipages en propre, sous la forme d'un affrêtement de navires armés. Problème, à l'époque, cette proposition avait été refusée par la Méridionale. On ne sait ce qu'il en sera à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada